Yolande Bongo, ministre de la fonction publique à la rescousse des élèves de l'école nationale d'administration publique. Ils ont bénéficié des vivres, non-vivres et des quittes. Question de leur permettre de tenir pendant cette période de confinement. José Baïtan, on nous en parle. Très sensible au cri de détresse lui lancé par les élèves de l'école nationale d'administration venus de toute la province du pays et internés à l'INPES, Yolande Bongo-Bosongo n'a pas un seul instant hésité de venir à la rescousse de ces jeunes qui passent d'un moment assez difficile. Avec un cœur de mer, elle pose un acte de générosité à l'endroit de ses énarques en réponse à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, de sacs de riz, sucre, farine, maïs, des bidons d'huile végétale, de boîtes de lait, sacs de braise, bref, de quoi tenir en ces temps de confinement. Je peux ne pas avoir tout ce dont vous avez besoin, mais le peu que j'ai, je me dis, je le partage avec vous, vous êtes mes enfants. Le contexte budgétaire est très difficile, vous le savez aussi, mais cela ne peut pas m'empêcher de continuer à poser quelques actes de mer envers ces enfants. De gestes salués par ses élèves de promotion, FLEV Congo et Etienne Tshisekedi, qui n'ont pas tari de loge à l'endroit de leur bienfaitrice. Ce signe et votre présence en ce lieu témoignent encore que le gouvernement, dans son ensemble, tient à ce que, en dépit de cette pandémie, nous puissions finir notre formation. Je tiens à vous remercier, vous méritez toute notre reconnaissance. En tout cas, merci, merci, merci beaucoup. L'occasion était toute indiquée pour le ministre de la fonction publique de sensibiliser ses anarches sur le geste barrière. Question de lutter efficacement contre la COVID-19. Sinon, Yolande Bungobosongo promet de poser ce même acte pour ses élèves qui habitent en dehors de l'internat de l'INPES.